bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais pas venir vous faire de morning crypto comme d'habitude ni vous faire un dossier sur une crypto quelconque aujourd'hui j'ai décidé vraiment de vous faire un hors série certains vont dire mais ça n'a rien à voir avec les crypto au contraire c'est même le coeur des crypto monnaies ce dont je vais vous parler parce que en fait c'est ce que et je travaille beaucoup à l'inspi en fait à l'inspiration c'est que ce qui s'est passé avec el salvador m'a inspiré ce dossier là sur sur kadhafi pourquoi parce que le bitcoin faut pas l'oublier le bitcoin c'est vraiment une monnaie qui se veut universelle complètement décentralisée indépendante de tout du dollar de l'euro de toutes les de toutes les grosses organisations mondiales la banque mondiale le fmi et donc faut pas l'oublier c'est vraiment ça le coeur du le coeur du bitcoin et donc bien évidemment que le bitcoin a un côté politique avec ça parce que c'est un coup de pied dans la fourmilière bien évidemment je suis là comme vous tous dans les crypto pour prendre des gros billets pour essayer de prendre des grosses grosses plus values bien évidemment mais moi ce qui me plaît beaucoup c'est de prendre de l'argent et en même temps participer à un mouvement une lame de fond pour moi qui est inarrêtable d'ailleurs et en particulier la cible principale c'est les états unis c'est le dollar qui contrôle le monde alors deux trois chiffres avant de commencer quand même pour bien comprendre les états unis croient être la première puissance du monde et tout le monde a l'impression que c'est la plus grosse puissance du monde c'est le cas en termes de pib avec la chine qui est juste derrière mais c'est pas ça marche pas comme ça pour mesurer une économie faut pas oublier que le les états unis c'est le pays l'un des pays les plus endettés au monde ils ont pratiquement 30 mille milliards de dettes la communauté européenne c'est moins je crois que c'est si on regarde tous les pays de la communauté européenne c'est 20 mille milliards de dettes et surtout la dette américaine elle est détenue en grande partie par la chine ça veut dire que les états unis sont pris en parler voilà vous voyez ce que je veux dire par la chine qui est juste derrière qui est deuxième puissance du monde donc si on fait un bilan des états unis et de la chine en fait aujourd'hui la chine est déjà la première puissance du monde en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les états unis sont pris dans un étau de folie avec le covid ces dernières années ça a explosé la dette et c'est en ça que le bitcoin pour moi un avenir ultra radieux c'est que le nombre de bitcoin est limité et vraiment c'est quelque chose de très important à comprendre et pourquoi j'ai basculé je suis allé sur le sujet de kadhafi c'est que c'est un sujet qui me plaît beaucoup c'est que ma en fait ce qui me plaît beaucoup c'est de me tromper sur mes préjugés et en fait mes préjugés par rapport à la libye et kadhafi c'est tout simplement la presse et on est tous pareil en france vous en souvenez on nous a fait passer kadhafi pour un sauvage pour un dictateur et ainsi de suite pour justifier le fait de l'avoir assassiné et vous allez voir que ce qui s'est passé avec el salvador vous verrez pourquoi ça m'a inspiré ce sujet sur kadhafi parce que finalement c'est un précédent alors ce qui se passe à el salvador c'est que si le salvador était l'un des plus gros producteurs mondial de pétrole ou de gaz je vous garantis que ça ne serait pas passé comme ça s'est passé parce que ils ne produisent pas de pétrole c'est un petit pays mais ça a ouvert la brèche et vraiment j'espère que ce pays là comme je le dis souvent j'espère que le salvador sera un futur monaco dans le futur donc cette actualité c'est très récent c'est à la surprise générale et limite ils sont dégoûtés faut être honnête c'est que le salvador a réussi à rembourser ses dettes ils avaient une dette importante et vraiment le fmi les états unis espérait clairement que le salvador faut pas l'oublier face défaut sur sa dette ils ont remboursé une dette de 800 millions de dollars on ira voir quelques chiffres sur le pib et autres à l'échelle de ce petit pays c'est exceptionnel d'arriver à le rembourser parce que comme tout le monde imaginez on a tous des crypto monnaies on a pris des monts 60 et ainsi de suite pour cent c'est pareil sauf que là c'est à l'échelle d'un pays ils ont réussi à rembourser leurs 800 millions de dollars de dette et vraiment il a raison je le supporte à 4000% la presse n'en a pas énormément fait écho et il s'en prend à la presse il s'en prend entre guillemets au fmi et aux états unis et honnêtement je ne connais pas je veux pas rentrer dans le détail j'ai pas assez de connaissances sur ce pays el salvador parce que entre guillemets pareil on le traite un peu de dictateur c'est ce qui est sorti vous vous en souvenez en 2022 toujours quand il ya un pays comme ça qui tente un peu de sortir de des règles de l'économie mondiale d'aujourd'hui et bien il se fait traiter de dictateur il se fait traiter de voilà on essaye de lui de lui envoyer des pots de bananes et en tous les cas vraiment bravo à lui il a réussi à rembourser sa dette ce que je voulais commencer d'abord avant de parler de kadhafi et de la libye c'est de faire un flashback souvenez-vous le fmi demande au salvador de renoncer au bitcoin comme monnaie nationale de quoi je me mêle sérieusement donc ça faut pas l'oublier il s'est fait mettre une énorme pression honnêtement une énorme pression il a eu énormément de courage demande au salvador ensuite exhorte au salvador de retirer le bitcoin comme monnaie légale presque on lui a imposé on lui a dit mais qu'est ce que se passe faut pas oublier le fmi c'est les états unis grosso modo le fmi demande le retrait comme monnaie légale donc vraiment il a eu une pression énorme ça a duré des mois on a on a essayé de faire sortir des reportages des vieux dossiers dégueulasses sur ce pays là honnêtement j'ai pas assez de connaissances sur ce pays là pour confirmer ou pas mais c'est tellement classique ça veut dire qu'on a essayé de faire passer pour un dictateur pour quelqu'un de mauvais pour quelqu'un d'un peu à nu du berlu quelqu'un un peu un peu fou en fait complètement qui allait envoyer son pays dans le mur vraiment j'espère que le bitcoin déjà repart dans les prochains mois pour nous tous mais pour ce pays là vous rendez compte c'est vraiment très très important il fait du dca à tous les jours il achète des bitcoins donc ça peut vraiment apporter je l'espère et en tout cas ça sera dans l'histoire ne l'oubliez pas ça restera comme le premier pays du monde ce pays là personne ne le connaissait le maintenant il est connu de tout le monde et en particulier de la cryptosphère le premier pays du monde et faut rendre à césar ce qui est à césar à avoir accepté le bitcoin comme monnaie légale le second pays c'est un pays d'africains c'est pour ça que le lien et je le fais avec ça c'est le centre afrique qui a accepté faut pas l'oublier on en a beaucoup moins parlé mais c'est aussi important parce que c'est faut pas l'oublier c'est que on a beaucoup parlé des pays du tiers monde pendant des décennies aujourd'hui c'est je déteste cette expression on parle de pays en voie de développement alors que l'occident n'a rien à faire en fait on n'a rien à foutre même de ces pays là mais c'est une façon de c'est comme les éboueurs on dit on dit plus les éboueurs on utilise des termes pour cacher honnêtement moi je suis cash voilà pays du tiers monde c'était l'amérique du sud l'afrique et l'asie aujourd'hui l'asie plus personne ne parle de pays en voie de développement ils vont nous dépasser en particulier la chine et l'inde le japon la corée du sud ils s'en sortent super bien mais pareil il faisait partie des pays du tiers monde aujourd'hui il ya l'afrique et l'amérique du sud qui sont encore des pays du tiers monde voilà les continents où il ya le plus de pays entre guillemets du tiers monde et aujourd'hui les deux pays se sont justement deux pays du tiers monde avec el salvador et la centrafrique petit flashback aussi c'est assez fou c'est que il s'est foutu un peu de la gueule du fmi à l'époque je trouve ça hyper drôle c'est lui qui tweet ce genre de tweet et ça s'était lâché à l'époque voilà des vraiment des belles petites blagues j'avais vraiment apprécié tout ça souvenez-vous el salvador qui malgré les grosses grosses pressions du fmi voilà il y avait eu pas mal de blagues à l'époque et je trouvais ça assez drôle et surtout il a résisté parce que franchement il a été mis il a eu une énorme énorme pression fallait énormément de courage pour imaginer ça c'est ce qu'on entend nous imaginer ce que lui directement il a dû subir comme pression les petits coups de fil des américains en particulier alors c'est l'occasion aussi tant qu'à faire parce que c'est toujours pareil j'aime bien essayer de comprendre aussi c'est de voir un peu ce pays là alors bien évidemment il pèse pas beaucoup parce que le pib de du salvador c'est quoi c'est 20 en 2020 c'était 24 milliards de dollars donc c'est rien du tout imaginer mais mine de rien je trouve que ça se passe pas mal ils ont eu en 2021 28 milliards et regardez en 2022 c'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à rembourser leurs dettes assez facilement c'est que leur pib il se passe super bien en fait mine de rien entre 2020 et 2022 ils ont fait pratiquement aller un petit un petit 20% de croissance du pib en deux ans donc est ce que c'est lié au bitcoin je n'en sais rien et surtout on prévoit 33 34 des choses plutôt positives je pense que si le bitcoin comme beaucoup le disent avec le prochain living de 2024 se passe bien vous verrez que le pib du salvador et ben il va complètement explosé et je leur souhaite tout simplement parce que c'est très courageux ce qu'ils ont fait et voilà ça restera le premier pays de l'histoire et là sans transition je sais pas pourquoi mais ça m'a inspiré ça parce qu'en fait la libye honnêtement c'est un pays que je connais pas très bien mais petit à petit j'ai commencé à me renseigner ces derniers temps ça fait plusieurs mois que je regarde un peu différents sujets différents articles des vidéos aussi vous en avez beaucoup sur youtube n'hésitez pas à les voir qui je dirais qu'ils ont un autre regard sur ce qui s'est passé et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il a été on va dire assassiné en 2011 et donc ça fait plus de dix ans il ya pas mal de dossiers qui commencent à sortir vous savez des dossiers qui sont fermés sur lesquels on n'a pas accès qui deviennent publics parce qu'au bout de dix ans et je vous dis pas dans dix ans on en découvre encore d'autres sauf que les gens n'ont pas de mémoire et dans dix ans on découvrira peut-être vraiment la vérité sur sur la libye mais je vous ai pris fait un petit dossier vraiment sur tout ça déjà ce que je veux rappeler c'est que la libye je crois que ça fait partie du maghreb avec l'algérie le maroc et la tunisie la libye fait partie du maghreb les trois pays précédents sont des anciennes colonies françaises la libye a cette particularité c'est c'est une ancienne colonie italienne donc là c'est important de savoir la deuxième chose à savoir c'est que la libye est un pays plutôt très très riche c'est l'un des pays les plus riches d'afrique donc forcément ça leur donne du poids et forcément quand eux prennent des décisions les américains voire même nous en france et en europe c'est pas pareil vous voyez ce que je veux dire un pays qui produit du pétrole et donc il ya énormément de compagnies d'ailleurs françaises et américaines qui sont là bas des compagnies italiennes et donc c'est très important de le comprendre déjà avant de parler si c'est un pays qui n'avait aucune ressource honnêtement ce que kadhafi peut-être il sera encore en vie aujourd'hui ce n'est que mon avis bien évidemment l'idée c'est d'ouvrir un débat avec vous et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez d'autres éléments d'ailleurs d'autres articles d'autres éléments qui permettraient justement de continuer parce que l'idée c'est que je n'ai aucune certitude par rapport à ça en tout cas j'ai travaillé ce petit dossier voilà en toute toute simplicité et donc c'est assez marrant c'est très récemment oui avec tout ce qui se passe en russie un peu comme macron qui était en algérie soit disant non je suis pas là bas pour le pétrole et le gaz on a compris bien évidemment et là bien évidemment l'italie voilà en france avec l'algérie ancienne colonie italie avec la libye ancienne colonie méga contrats gaziers de plusieurs milliards je crois que c'est 8 milliards de dollars voilà donc bien évidemment essayer de trouver des sources d'approvisionnement pour pour pallier à ce qui se passe avec la Russie donc ça c'est important c'est le premier premier article que je voulais vous montrer le deuxième c'est très intéressant c'est quand j'ai commencé à travailler j'ai découvert une chose assez hallucinante sur Kadhafi et vraiment ça aussi c'est des faits historiques j'essaye de mettre des faits historiques moi à chaque fois dans ce dossier là c'est que j'ai découvert que Kadhafi quand Mandela était en prison la seule personne qui a envoyé de l'argent à Mandela c'était Kadhafi et donc ça c'est assez intéressant c'est ce qui m'a même un peu vraiment intéressé sur ce personnage qu'on a énormément critiqué peut-être c'est un dictateur j'en sais rien mais on en a beaucoup dit sur ce mec là en mâle essentiellement parce que c'est simple après moi pour moi c'est simple Kadhafi j'ai envie de dire c'est comme quand on a envie de tuer son chien on dit qu'il a la gale pour moi c'est exactement ça qui pourrait résumer cette vidéo et qui pourrait résumer Kadhafi vous voyez ce que je veux dire donc déjà rendre à Kadhafi ce qui est à Kadhafi j'ai lu énormément de choses sur la vie de Mandela parce que c'est un sujet qui m'intéresse surtout quand sa période où il était en prison ses réflexions et tout ça et en lisant ses réflexions déjà j'ai vu le nom de Kadhafi apparaître ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens ensuite qui ont qui sont allés dire que Mandela était quelqu'un d'exceptionnel et moi j'oublie pas ça c'est quand il était au fond du trou quand il était en prison la seule personne qui lui a envoyé de l'argent c'était Kadhafi et donc cet article est intéressant qu'est-ce qu'il explique Kadhafi a été la première personne qui a vu Nelson Mandela en sortant de prison c'est pour cette raison justement donc déjà Kadhafi je trouve ça plutôt pas mal pour un mec voilà qu'on a enfoncé au fond du trou honnêtement ça je trouve que c'est un argument qui est tout en son honneur tout simplement parce qu'à l'époque Mandela n'était pas forcément hyper connue hyper soutenue à cette époque là et déjà Kadhafi premier fait d'armes pour moi par rapport à Kadhafi ensuite en étudiant ce dossier là pareil c'est du factuel c'est que faut pas oublier que l'Afrique c'est la vache à lait du monde et en particulier sur un secteur comme les télécoms pourquoi parce qu'il ya énormément bien évidemment d'Africains qui vivent en Europe et donc ils envoient beaucoup d'argent donc tout ce qui est transfert d'argent Western Union et tout ça c'est d'ailleurs pour cette raison qu'El Salvador a adopté le bitcoin parce que ça représente une économie je crois par an de 400 millions de dollars pour pour les salvadoriens et donc les transferts d'argent c'est la vache à lait avec l'Afrique et comme avec beaucoup de pays d'Amérique du Sud parce que ce sont des gens qui vivent aux Etats-Unis qui envoient qui nourrissent un peu leur famille et tout ça c'est exactement la même chose avec les et surtout on appelle énormément les 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 européens d'origine africaine appelle énormément le continent africain et donc c'est une vache à lait ça rapporte des centaines de millions des milliards à l'Afrique à l'Europe pardon et donc déjà un moment donné il avait mis un coup de pied dans la fourmilière c'est on parle de 2007 c'est le premier satellite de télécommunication panafricain et ce mot là panafricain il est très important parce que Kadhafi c'est vraiment quelqu'un qui avait cette vision qui était vraiment pour moi en tous les cas de tout ce que j'ai lu il était très visionnaire il avait une vision de l'Afrique de l'autonomie de l'Afrique et mine de rien ça c'est déjà un deuxième fait d'arme par rapport à ce qu'on a vu sur Mandela c'est du concret c'est l'alibi c'est Kadhafi qui l'a financé à 100% le premier satellite africain pour donner de l'autonomie en termes de télécommunication avec l'Afrique et depuis il y en a eu plein d'autres à d'autres initiatives de d'autres pays du golf d'Afrique c'est lui qui a lancé ça et bien évidemment ce sont des pertes en milliards par an pour les gros opérateurs téléphoniques satellitaires européens et américains bien évidemment et donc là un moment donné on lui a mis des gros bâtons dans les roues mais déjà en 2007 c'est assez appréciable c'est qu'il a mis un gros coup de pied dans la fourmilière et c'est ça maintenant le coeur du sujet et vous verrez qu'on a des articles de Wikileaks qu'on va les voir juste après donc c'est pas de la parole en l'air c'est des faits historiques et en fait la vraie raison bien évidemment qu'il y en a bien d'autres mais pour moi c'est la première raison et c'est là qui a un rapport avec le bitcoin c'est qu'à un moment donné soyons c'est incroyable en 2009 c'est très très peu connu j'ai été choqué quand j'ai vu ça honnêtement parce que on n'en parlait pas du tout ça à l'époque souvenez-vous en 2011 et tout ça on nous montrait surtout kadhafi dans sa tente dans le palais de l'elysée souvenez-vous pour ceux qui s'en souviennent mais jamais de la vie on nous avait parlé de ça moi honnêtement je n'ai découvert que récemment c'est que il a voulu créer le dinar alors en 2009 le colonel kadhafi alors président de l'union africaine propose à l'état du confinant africain de passer une nouvelle monnaie indépendante du dollar américain le dinar or le but de cette nouvelle monnaie détourner des revenus pétroliers vers les fonds contrôlés par l'état plutôt que des banques américaines afin de ne pas utiliser le dollar pour les transactions pétrolières l'egypte le nigéria le dessus de la tunisie ou encore l'angola étaient prêts à changer de monnaie cependant la coalition intervient en libye au nom de la liberté vous voyez le décalage au nom de la liberté alors que la vraie raison elle est uniquement économique et ça par contre c'est du factuel c'est confirmé on ira voir ce qui s'est passé avec wikileaks il y a eu des fuites à l'époque et donc c'est vraiment ça le coeur de cette vidéo et après n'hésitez pas à faire vos recherches n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord ou d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas n'hésitez pas moi j'aime bien l'échange il n'y a aucun problème mais avec des arguments s'il vous plaît et surtout si vous avez des sources c'est à dire que si vous avez des contre sources qui démontrent le contraire n'hésitez pas et là le débat il est enrichissant et cette vidéo elle servira à ça je l'espère en tout cas au delà des débats partisans pour ou contre ainsi de suite de l'argumentaire s'il vous plaît n'hésitez pas ça m'intéresse énormément c'est un sujet que je travaille à titre personnel qui me plaît beaucoup justement et je trouve ça rentre complètement dans l'estat d'esprit de satoshi nakamoto et du bitcoin c'est exactement ça et je pense qu'à l'époque le bitcoin était trop 2009 le bitcoin existait à peine je pense que si le bitcoin était là il aura adopté le bitcoin tout simplement comme monnaie donc c'est un petit regret et pour moi c'est la vraie cause et pour vous le montrer c'est un article de mediapart d'un or derrière la guerre en libye l'élimination kadhafi donc là cet article cette vidéo elle vient et surtout elle est basée sur du concret un échange de courriels déclassifiés entre l'ancienne secrétaire d'état américaine hillary clinton et son conseiller cid plumenthal montre que clinton était totalement impliqué dans la conspiration occidentale entre le dirigeant libyen mohammar kadhafi et sa monnaie panafricaine donc cqfd quoi ce qu'il fallait démontrer tout simplement c'est assez flippant c'est que tout simplement comme je vous disais quand on a envie de tuer son chien on dit qu'il a la gale et c'est exactement ça ça veut dire que l'objectif de la presse française occidentale américaine c'est de le charger dire que c'est un éclat un esclavagiste dire que c'est une mauvaise personne dire que c'est une dictature depuis 40 ans alors que qu'est ce qui se passe peut-être c'était une dictature mais l'eau était gratuite l'essence était presque gratuite il y avait un système de santé une éducation gratuite voilà le quotidien libyen sous la dictature de kadhafi voilà ce que je retiens et par contre que moi j'avais en tête à l'époque j'étais beaucoup plus jeune et qu'est ce qu'on m'a mis dans le crâne c'est que c'était un dictateur un esclavagiste un sauvage regardez il était à l'Elysée vivait dans une tente comment c'est possible et derrière on apprend ça honnêtement c'est un choc c'est un choc et c'est même déstabilisant parce que qu'est ce qu'on va apprendre dans cinq ans dans dix ans par contre les gens n'ont aucune mémoire les gens ont vraiment une mémoire court terme on ne retient voilà les gens c'est gravé dans nos têtes c'était un sauvage c'était mérité et c'est fou parce que je veux pas dire que c'était un mec bien mais l'ancien président de l'Irak Saddam Hussein je me souviens que j'avais lu un article pareil c'est toujours dix ans quinze ans après que j'avais lu à une époque et j'avais lu qu'en fait l'une des principales raisons de la mort de Saddam Hussein c'est qu'en fait qu'est ce qu'il voulait faire il voulait non pas que le dollar soit vendu en dollar le pétrole son pétrole soit vendu en dollar mais en euros et pareil encore quelqu'un qui a essayé de changer l'état actuel avec le dollar américain donc c'est du concret c'est du réel vous pouvez aller voir regardez Wikileaks et avec l'histoire d'Hillary Kelton et là c'est du concret les emails vous pouvez y accéder c'est incroyable c'est que voilà la vraie raison c'est confirmé c'est du concret c'est du réel et ce qu'on apprend aussi c'est que Kadhafi quand même c'est un stratège c'est qu'il avait accumulé 143 tonnes d'or mine de rien et la même chose en argent et donc ça ça faisait peur et l'idée ce qui me plaît beaucoup avec cette monnaie le dinar or c'est que Kadhafi vraiment on parle de panafricains et vous allez voir après un article où justement vu d'Afrique il a toujours été énormément apprécié c'est comme je le disais c'est un pays très très riche la Libye mine de rien c'est que ce dinar or pour le lancer qu'est-ce qu'il proposait j'ai lu d'autres articles des vidéos aussi que vous trouvez sur YouTube c'est qu'il proposait que pour lancer la monnaie faut des fonds de réserve au début quand vous lancez une monnaie et bien il proposait lui de mettre 80% des fonds et il demandait au reste de tous les pays d'Afrique de mettre 20% donc c'est exceptionnel je trouve ça fabuleux comme approche et je trouve ça tellement ouais c'est joli quoi ça fait honnêtement hyper plaisir le dinar or c'est peut-être quelque chose qui aurait et on a beaucoup parlé au début de cette vidéo de la dette n'oubliez pas une chose c'est que la dette aux Etats-Unis surtout ces dernières années je vous dis 30 000 milliards avec tout ce qu'ils ont imprimé comme billets c'est peut-être largement plus en Europe on est à 20 000 milliards ce qu'on ne dit pas on parle souvent du tiers-monde pays en voie de développement je déteste ce terme là quand on parle de l'Afrique tous les pays d'Afrique réunis c'est même pas 400 milliards de dollars de dette souvenez-vous quand on regarde un pays c'est bien évidemment son PIB les richesses qu'elle génère tous les ans mais c'est aussi sa structure de dette c'est à dire que finalement l'Afrique c'est pas si mal en fait et imaginez avec un dinar or bah peut-être que l'Afrique aujourd'hui ça serait je l'espère et dans le futur ça le sera peut-être un peu comme l'Asie c'était le continent aussi du tiers-monde comme l'Afrique comme l'Amérique du Sud et ben il y aura d'autres initiatives qui feront que l'Afrique s'en sortira parce que au niveau bilan comptable ben c'est pas si mal l'Afrique en termes de dette donc ça on en a parlé avec le Wikileaks le mail d'Hillary Clinton et ça c'est intéressant aussi c'est que très souvent moi quand je vais à l'étranger j'ai énormément voyagé que ce soit en Amérique centrale Amérique du Sud en Asie surtout énormément et aussi en Afrique c'est que toujours je vais regarder la télé du pays pour voir un peu comment les gens parlent des différentes actualités et ainsi de suite c'est que nous à l'époque on parlait vraiment de Kadhafi comme d'un sauvageon d'un esclavagiste de quelqu'un qui a martyrisé son peuple pendant 40 ans en fait ce qui est intéressant c'est que c'est que vu d'Afrique on n'a pas du tout les mêmes et c'est pareil vraiment c'est important pour l'ouverture d'esprit d'aller voir un peu et il y a énormément de pays africains qui le soutiennent par rapport à tout ce qu'on a dit bien évidemment mais des pays et des gens des Africains qui étaient prêts à mourir pour l'aider ça donne aussi du Sénégal, du Mali, de différents pays d'Afrique et en fait on se rend compte qu'il était énormément apprécié et finalement il fait partie des figures incontournables de ce continent hyper intéressant, toujours intéressant de voir comment d'autres continents voient telle actualité, tel fait historique et finalement je me dis que finalement c'était un grand homme quoi donc après je n'ai pas de certitude, j'ai fait mon petit boulot de recherche et ça fait des mois que petit à petit j'apprends, je découvre des choses ça a commencé avec Mandela, ça s'est passé avec son satellite, ensuite ce dinar or et surtout c'est confirmé et vous verrez que dans les prochaines années on sera peut-être beaucoup plus vus à ce moment-là, on aura perdu, on aura oublié ce qui s'était passé en 2011 mais je tenais à faire ce petit dossier en tout cas et pour finir, les Etats-Unis, pourquoi ils se chient dessus ? bien sûr qu'il y a le Bitcoin, il y a les crypto-monnaies mais je pense qu'il va faire très très mal alors aujourd'hui la Russie, il y a la guerre avec l'Ukraine et autres honnêtement j'espère que rapidement ça va se terminer parce qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place c'est les briques, c'est l'union du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine imaginez le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine s'ils se mettent ensemble, honnêtement ça va faire très très mal à l'Occident et très très mal aux Etats-Unis parce que comme je vous l'ai dit, la Chine a très très peu de dettes au contraire, ils détiennent je crois un tiers de la dette américaine les Américains sont pratiquement la tête sous l'eau avec la dette oui, ils ont le plus gros PIB du monde mais même le PIB chinois, je pense que la Chine en termes de PIB dans les 5 prochaines années, ils sont devant les Etats-Unis mais en plus, ils tiennent les Etats-Unis par les Cojones au niveau de leur dette et vous rajoutez à ça l'Inde, la Russie, le Brésil et maintenant je crois qu'il y a l'Afrique du Sud aussi donc je voulais finir par ça c'est que c'est facile de s'en prendre à ce petit pays de s'en prendre à l'Irak, de s'en prendre à la Libye mais surtout je voulais tout simplement à travers cette vidéo rendre hommage un peu à ce personnage parce qu'il s'est fait beaucoup chier à la gueule alors que mine de rien, quand on regarde à tête reposée tout ce qu'il a fait peut-être que cette vidéo ne va pas plaire à certains mais honnêtement j'en ai absolument rien à faire par contre je veux bien ouvrir le débat argument contre argument n'hésitez pas en commentaire à me livrer vos sources à me livrer des éléments au contraire qui vont dans mon sens avec un grand plaisir parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant et comme je le disais qui est complètement dans l'état d'esprit de Satoshi et en même temps c'était une manière de rendre hommage en parallèle à ce monsieur, à ce personnage Naïb Boucoulet, président d'El Salvador donc voilà ce sera tout pour moi j'espère que ce petit dossier hors série vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner on essaiera d'en faire de temps en temps après des sujets comme ça je ne vais pas en faire toutes les semaines parce que c'est des gros sujets ça fait des mois que je réfléchis à ce truc là ce qui a déclenché ce dossier c'est tout simplement le Salvador et le fait qu'ils aient remboursé qu'ils aient fait un pied de nez aux Etats-Unis ça me fait très très plaisir voilà ce sera tout pour moi bon week-end à toutes et à tous ciao totte bon week-end